Il y en a un question qu'on a toujours posé, est-ce que le dropshipping a toujours existé? Et depuis l'année 2019, on a toujours posé ce qu'il y a jusqu'à fin décembre 2020 et passé en 2021. Ça veut dire qu'on a toujours des doutes, est-ce que le dropshipping a toujours existé? Ou bien, est-ce que si on investit dans le dropshipping, ce n'est pas l'argent à l'GT, ce n'est pas l'argent à l'GT? Alors, oui, dropshipping n'est pas existé, mais il faut dire bien, dropshipping n'est pas existé, dropshipping de 2017 à 2019 n'est pas existé encore parce que le dropshipping n'est pas le K.O. Donc là, nous sommes capables de nous traverser dans l'autre phase et le plus souvent, c'est la même phase que nous entendons après le dropshipping 2.0. Ça veut dire que nous sortons dans le premier niveau de dropshipping et nous passons dans le deuxième niveau de dropshipping. Et c'est une méthode que vous utilisez ou de préférence qui n'est pas le dropshipping qui n'est pas le dropshipping qui n'est pas le dropshipping. Donc, nous, nous avons vraiment utilisé une nouvelle stratégie qui permet que nous ne sommes pas capable de faire un dropshipping pour nouvelles en ça ou bien pour nouvelles méthodes que nous utilisons dans le dropshipping. C'est une question qui nous allons débattre ensemble avec nous. Est-ce que le dropshipping toujours existé ou bien est-ce qu'il peut existé encore? Aniuk Bashe, nous allons nous donner plus de temps ensemble avec nous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 จะiff. Yiu. So, dunn. qu'y market. Moulinlatour, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage STAO Sous-titrage Société Radio-Canada